Les éditions du Cabardès sont implantées à côté de Carcassonne, dans l'Aude, dans un petit village qui s'appelle Vintena Cabardès, d'où le nom. Nous publions des livres jeunesse, mais pas que. Nous publions également de la littérature adulte, du livre adulte, et également des jeux. L'idée que nous avons développée était de nous maintenir sur des thématiques précises et de proposer des entrées différentes, sous des biais différents, par rapport à ces thématiques, et en direction de lecteurs d'âges différents. Ces thématiques, quelles sont-elles ? Alors, nous avons surtout travaillé au début de la maison d'édition, j'ai oublié de dire qu'elle était née en 2016, donc elle va avoir 14 ans d'âge en janvier, ce qui commence en 2006, pardon, en 2006. Elle va avoir 14 ans d'âge en janvier. Nous avons d'abord travaillé sur le territoire sur lequel nous sommes implantés, et ensuite, cette thématique, disons, générale, et plutôt géographique, nous l'avons précisé sur des thématiques qui sont le canal du Midi. Donc, chez nous, vous avez une douzaine de publications qui concernent le canal du Midi adulte et enfant et jeu. Alors, canal du Midi, j'en ai apporté deux. Tu veux bien, encore ? Super. Tu fais ça très bien. Canal du Midi, voilà deux exemples de publications sur le canal du Midi. Deux types documentaires, mais il y a également des fictions sur ce sujet-là. On retrouve, bien sûr, dans le documentaire, les choses traditionnelles qui sont la cartographie, le glossaire, etc. Mais il y a une entrée intéressante, notamment dans celui que manipule Rudy, c'est qu'on a le héros, qui est là-haut, et ce petit héros, il va faire le trajet de Toulouse à 7, sur la péniche de ses grands-parents, et s'arrêter, ils s'arrêtent ensemble, chaque fois dans des lieux emblématiques du canal du Midi. Et pour chaque arrêt, il va poser des questions aux adultes qui l'entourent, le grand-père étant spécialiste de l'histoire du canal du Midi, la grand-mère étant une famille de mariniers, donc ce seront des questions sur la vie des mariniers. Il y a un monsieur Henri qui est, lui, fan de Flore et de Faune, et donc les questionnements seront sur ce domaine-là. Voilà, donc on a une entrée par rapport à l'esprit du documentaire, par le biais de questions-réponses, et également, ici, tout en bas, un petit journal de bord qui est l'essentiel de ce que le petit garçon a relevé de son arrêt. Voilà, et chaque fois, sous des angles un petit peu humoristiques, on a une redite de ce que le texte raconte sous l'angle d'un trait, d'une petite image rigolote. Donc ça, c'est la thématique canal du Midi. Je ne développe pas les deux autres livres. Vous pourrez venir les regarder précisément sur notre stand. L'autre thématique que nous avons développée, c'est sur l'époque médiévale, sous la forme, là aussi, de romans, de livres-albums, jeunesse et de fictions, pardon, et de documentaires. Et vous voyez que ces ouvrages peuvent s'adresser au plus jeune âge, dès les tout-petits. La troisième thématique sur laquelle nous travaillons, et depuis deux ans maintenant, c'est l'Antiquité et l'époque gallo-romaine. Ce livre-là fait partie d'une collection qui s'appelle Les mots 2. Alors, il n'est pas purement jeunesse, il n'est pas purement adulte. Il navigue un petit peu, si vous voulez, entre les deux. On a quelque chose qui est constamment illustré et qui développe et qui propose des entrées dans la langue, dans la langue française, en se tournant vers l'histoire de cette langue. Et l'idée était de montrer, dans cette collection Les mots 2, comment la langue française d'aujourd'hui a été alimentée au cours de son histoire, au cours aussi de personnages clés qui sont venus apporter, avoir un apport important, comme Rabelais, par exemple. Les mots de Rabelais, c'est aussi un ouvrage de cette collection. Les mots de l'Antiquité, donc, c'est sur des mots ou des expressions qui remontent à l'Antiquité, grecques et romaines, et qu'on va retrouver dans notre langage d'aujourd'hui. Et enfin, celui-ci, qui a été conçu par quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Michel Picmal, c'est également un documentaire. Mais l'idée, là, on est dans une approche assez classique, l'idée était de proposer à l'enfant de rentrer dans l'époque gallo-romaine et de découvrir la vie, à l'époque gallo-romaine, d'un enfant de son âge. Donc, on a des thématiques, pardon, qui sont là au dos, la maison, le fait de prendre soin de soi, de se nourrir, le jeu, la distraction, etc. Et chaque fois, ce qu'on a sur chaque thématique, on va essayer d'en prendre une au tout début, pardon, hop, juste là, voilà. Chaque fois qu'on arrive sur une thématique, là, c'est prendre soin de soi, on a donc un texte qui se développe avec des petites vignettes illustratives. Et tout ce qui est contenu dans ce texte est ensuite mis en avant par le biais d'illustrations pleines pages qui vont venir apporter des informations dans ce qui est précis, dans ce qui est développé par le texte. Donc là, on a, précédemment, on avait la toilette et là, on a les termes. Voilà, donc ça, c'est un ouvrage qui est sorti il y a un an à peu près et qui est un ouvrage qui a demandé beaucoup de temps de travail parce que le documentaire, c'est vraiment quelque chose qui est très laborieux à préparer. Et donc là, on était assez fiers de ce résultat. Nous sommes disponibles sur le stand qui est en place là à côté, sur les tables dont on parlait tout à l'heure. Et que vous dire d'autre, si ce n'est que je suis venue avec des affiches. Donc, si vous avez envie de décorer votre médiathèque, votre bibliothèque, votre librairie, c'est avec plaisir que je vous en donnerai tout à l'heure. Merci. Merci, Monique. Applaudissements. Merci.